... Au nord du Havre, la plage de la commune du Tilleul a révélé un bloc anti-débarquement datant de la Seconde Guerre mondiale. La préfecture maritime de la Manche a donc dépêché le groupe des plongeurs des mineurs de la Marine nationale. C'est un promeneur qui l'a découvert en arpentant la plage tout simplement. Ça lui a semblé suspect et voilà, il a prévenu les forces de l'or qui ensuite ont fait tête sur la préfecture maritime qui nous avertit. Donc là on va faire un bloc anti-débarquement. C'est un système de défense qui permettait d'éviter les débarquements des troupes. Les dispositifs de mise de feu, donc là on avait en fait une troncature de pyramide dans laquelle on est reposé ce bloc en béton, donc en béton armé, dans lequel on retrouvait souvent une mine anti-char et souvent aussi des obus noyés dans le béton. Et vous aviez le pieu qui traversait le bloc de part en part et qui servait en fait à faire bras de levier. Alors si un bateau arrivait, ce bateau touchait le pieu, exerçait une pression dans le béton du bloc. La technique utilisée consiste à ouvrir le bloc de béton en deux, donc fracasser le béton armé. Donc pour ça on va utiliser de l'explosif, donc on va mettre des petites charges autour du bloc de manière à créer une oncle de choc en fait qui va le fissurer. Une fois qu'on aura donc fissuré toute l'enveloppe en béton, et bien on va pouvoir extraire les munitions qui sont emprisonnées dans ce béton. Et ensuite les munitions qu'on va ressortir, on les identifiera. On mettra des petites charges dessus pour faire ce qu'on appelle du bas ordre. Donc essayer de les faire partir en brûlage. Donc le but c'est de, avec un minimum d'explosifs, de détruire la munition. Merci. 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 Merci.